Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marniton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Le coaching d'aujourd'hui est un spécial débutant et nous allons parler des crèmes et des mousses. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching et vous permettra de passer d'une étape à l'autre simplement en cliquant sur les triangles juste en dessous. Par exemple, si vous savez déjà faire une mousse au chocolat mais que vous ne savez pas faire la chantilly, cliquez sur le triangle numéro 8. On commence avec une recette facile et délicieuse, la crème au chocolat. Pour ça, il vous faudra 1 litre de lait, 50 g de cacao en poudre, 200 g de sucre et 8 jaunes d'œufs. On commence par faire bouillir le lait avec le cacao en poudre. Puis dans un saladier, on bat les 8 jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Ensuite, on verse le lait par-dessus et on met la préparation dans des ramequins qui vont au four. Une petite astuce valable pour toutes les crèmes. Avant de mettre au four, pour éviter les bulles, vous pouvez écumer votre préparation. On place les ramequins dans un grand plat qui va au four. Et on ajoute de l'eau pour faire cuire au bain-marie 30 minutes à 180 degrés. Quand c'est cuit, la surface de la crème brille et la crème tremble légèrement lorsqu'on secoue le pot. On peut aussi faire cette crème avec de la vanille, du café, de la fleur d'oranger ou encore du caramel. Lorsqu'on la fait à la vanille, c'est cette recette qu'on appelle aussi les œufs au lait. On peut également faire des crèmes dessert sans œufs et en utilisant de la fécule de maïs, plus connue sous le nom de maïzena. Pour faire par exemple une crème à la vanille, il vous faudra 1 litre de lait, 125 g de maïzena, 200 g de sucre et une gousse de vanille. On commence par mélanger 50 cl de lait froid avec la maïzena. Si on mélange avec du lait froid et pas chaud, c'est tout simplement pour éviter que cela ne fasse des grumeaux. On fait bouillir l'autre partie du lait avec une gousse de vanille fendue et 200 g de sucre. On ajoute ensuite le mélange lait-maïzena et on chauffe en remandant. Une fois que le mélange commence à épaissir, on stoppe le feu et on met la préparation dans des petits pots. On fait alors refroidir pendant au moins 2 heures. Autre classique des crèmes dessert, la crème caramel, qu'on appelle aussi crème renversée. Pour cela, il vous faut 1 litre de lait, 1 gousse de vanille, 100 g de sucre, 8 œufs et 10 cl de jus de pomme. On commence par faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue. Puis, dans un saladier, on mélange le sucre et les œufs. On ajoute ensuite ce mélange dans le lait et on remue bien. On fait ensuite un caramel. Pour cela, on fait chauffer 100 g de sucre dans une casserole à feu assez fort. Dans une autre casserole, on fait chauffer les 10 cl de jus de pomme qu'on ajoutera sur le caramel une fois prêt. On verse ensuite le caramel dans le fond du moule, puis par-dessus, on ajoute la crème. Ensuite, on met dans un plat plus grand, au bain-marie, et on fait cuire au four 50 minutes à 180 degrés. La crème pâtissière est parfaite pour garnir des choux, des éclairs ou encore des millefeuilles ou ajouter à une frangipane pour une galette des rois à la crème d'amande. Pour ça, il vous faut 1 litre de lait, 1 gousse de vanille, 4 jaunes d'œufs, 200 g de sucre et 100 g de farine. On fait bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue. Puis, on mélange les 4 jaunes d'œufs avec le sucre. On ajoute ensuite le lait chaud et 100 g de farine et on mélange bien. On verse cette préparation dans une casserole et on fait cuire à feu doux, sans s'arrêter de mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe et atteigne la consistance souhaitée. Une fois que la préparation a refroidi, on la filme au contact et on la réserve au frais. On peut alors la consommer sous 2 ou 3 jours. Autre grand classique parfait pour accompagner les gâteaux, la crème anglaise. Pour ça, il vous faut 1 litre de lait, 1 gousse de vanille, 125 g de sucre en poudre et 4 jaunes d'œufs. Dans une casserole, on fait bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue. Puis, dans un saladier, on fouette les 4 jaunes d'œufs avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois le lait chaud, on l'ajoute à la préparation et on mélange rapidement pour éviter qu'ils ne cuisent des œufs. On remet ensuite à chauffer à feu moyen en mélangeant doucement. On appelle ça vanille. La crème anglaise est cuite lorsqu'elle est nappante. Pour vérifier, plongez une cuillère en bois dedans, dessinez un trait dessus et si le trait reste clairement visible, c'est qu'elle est prête. Le classique des mousses, c'est la mousse au chocolat. On va donc apprendre à en faire une délicieuse et toute simple. Pour ça, il vous faut 120 g de chocolat noir, 4 œufs et 50 g de sucre. On fait fondre le chocolat à feu doux, puis on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, on mélange le sucre avec les jaunes d'œufs, puis on ajoute le chocolat fondu en mélangeant bien. Ensuite, on bat les blancs d'œufs en neige. On les ajoute au mélange délicatement avec une spatule sans les casser. Enfin, on place le mélange dans des petits ramequins et on réserve au frais environ 2 heures. Pour changer du chocolat, nous allons préparer une mousse aux fruits. En l'occurrence ici, nous allons faire une mousse au citron. Pour ça, deux possibilités. Utilisez soit de la gélatine, soit de l'agar-agar. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici. Pour la mousse au citron, il vous faut 3 g de gélatine, 2 citrons non traités, 4 œufs et 70 g de sucre. On commence par faire ramollir 3 g de gélatine dans un peu d'eau froide, soit une feuille et demie, puisqu'une feuille fait 2 g. On prélève les zestes de citron, puis on les presse. Ensuite, on sépare les jaunes des blancs d'œufs et on mélange les jaunes avec 70 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On fait chauffer le jus des citrons, puis on l'ajoute sur le mélange. On remet ensuite sur le feu environ 2 minutes. On coupe le feu, puis on ajoute la gélatine en mélangeant bien jusqu'à ce qu'elle est totalement fondue. On bat les blancs en neige, puis on les incorpore délicatement au mélange. On met ensuite dans des petits récipients et on réserve au frais environ 2 heures. On finit en beauté par la crème chantilly. Le principe de la chantilly est d'incorporer plein de petites bulles d'air dans de la crème en la battant très fort. Pour réussir votre chantilly, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, il ne faut pas utiliser de crème allégée. Ensuite, il faut que vos ustensiles soient bien froids. N'hésitez pas à placer votre saladier et les fouets de votre batteur au réfrigérateur ou même au congélateur. Vous aurez alors toutes les chances de réussir votre chantilly. Et voilà, maintenant vous connaissez les bases pour réussir vos mousses et vos crèmes. Alors on se retrouve bientôt pour un prochain coaching sur la viande rouge. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marmouton et à poser toutes vos questions dans les commentaires. A bientôt pour un prochain coaching.